bonjour mes chers scorpions je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet avec la très belle carte du 3 de coupe dans les éléments positifs le 3 de coupe c'est une carte de retrouvailles de réconciliation c'est un événement auquel beaucoup de personnes sont conviées et dans le cadre de cet événement vous pourriez faire une belle rencontre ça peut être professionnel ça peut être personnel etc c'est vrai que le 3 de coupe est une carte de célébration et de festivité donc ça peut être l'idée au fond vous allez célébrer quelque chose donc vous allez obtenir quelque chose et vous allez festoyer en tout cas vous allez ressentir une vive un vif plaisir grâce à cet événement ça peut être une occasion il y a un meeting il y a une réunion d'anciens élèves il y a bon tout ce qui va vous permettre de renouer avec des personnes du passé état favorisé ça pourrait eh bien soit vous réchauffer le coeur et donner lieu à des très beaux moments à se partager soit permettre une guérison énergétique et émotionnelle le 3 de coupe en effet permet d'évincer et de faire que les anciennes énergies négatives viennent à se dissoudre et effectivement on trouve dans les obstacles la carte du 5 d'épée or le 5 d'épée c'est une carte de conflit et de défaite l'idée qu'on avait baissé les bras jeter l'éponge lâcher l'affaire dans une situation qui a qui nous cassait la tête quoi et peut-être qu'en fait il y a un ancien conflit qui va être en passe de se résoudre il y a une éventuelle réconciliation qui peut se faire sentir autour d'un dialogue important on trouve en effet la carte de l'as d'épée dans la direction de votre mois de juillet et mes chers scorpions l'as d'épée c'est une discussion sans faux semblants en fait et quelquefois ça peut faire un peu mal d'ailleurs parce que on se dit tellement clairement les choses il n'y a tellement pas de place aux doutes que ça peut quelquefois un peu on va dire nous nous chafouiner quoi on est un peu bouleversé ce serait le terme parce que il y a avec la carte de l'as d'épée l'idée que c'est fini de mettre les formes pour dire les choses mais après ça peut être tout simplement un dialogue très sincère mais un dialogue de fond ou enfin on se dit les choses et ou enfin peut-être on nous dit les choses et ça ça peut ouvrir des perspectives d'avenir on a le sentiment avec le 3 de bâton en guise de vibrations et l'as d'épée en guise de direction que vous avez un horizon qui s'ouvre à vous suite à cette information que vous obtenez à cette discussion que vous menez à cette vérité qui est révélée parce que l'as d'épée c'est vraiment l'enjeu majeur qui concerne cette carte c'est la recherche de vérité c'est pour ça que les dialogues sont quelquefois un peu brut de décroffrage parce qu'en fait on s'en fiche de la forme tout ce qui compte c'est le fond et donc on dit les choses comme ça vient quoi et des fois ça peut être un peu ébranlant mais avec le 3 de bâton c'est comme si ça ça ouvrait des perspectives d'avenir dans cette affaire c'est ok les choses ont été dit comme si on avait crevé l'abcès et ça donnait lieu à des prises de décisions radicales c'est à dire que l'as dp c'est aussi décider de façon cruciale de ce qui va advenir l'as dp c'est de façon très raisonnable et très raisonnée se dire ok maintenant je vais agir et je vais pas faire de chichi et je vais pas faire un petit geste je vais agir de façon forte puissante éclatante et ça a des effets très positifs parce que ça ça dialogue avec encore une fois le 3 de bâton donc il y a cette idée avec le 3 de bâton d'avoir de l'ambition d'avoir des perspectives d'avenir d'avoir des désirs que l'on va mettre sur pied et que l'on va plus que planifier faire passer à l'action le 3 de bâton c'est je me disais que je pourrais faire ceci je me disais que je pourrais dire cela et je vais le faire en fait et je vais confronter cette idée à la réalité et je vais mettre en mouvement des actions concrètes or ça c'est lié à la sdp dans leur dialogue donc on pourrait vraiment avoir cette idée que il ya peut-être un ancien conflit qui est sur le point d'être résolu ça va être une source de célébration pour vous ou au cours d'un événement de retrouvailles il ya un dialogue de fond qui est menée et qui permet d'ouvrir nos perspectives et mettre sur pied de nouveaux projets et et peut-être aussi nous offrir une revanche parce que le 5 dp dans les obstacles c'est une carte où on a été un peu défaitiste on a fini par baisser les bras sur des situations qui nous ont attristé et là le ras le bol des conflits le ras le bol des tensions on a lâché l'affaire quoi ok possibilité de recoller les morceaux on pourrait se dire mais ça peut être aussi l'idée qu'on a subi un échec on a essuyé un refus au boulot quoi qu'est ce et ça nous a miné mais il ya cette information qui nous parvient qui nous permet de rejoindre une nouvelle équipe et dans le cadre de quoi on se projette sur du long terme donc à un perdu 10 de retrouver on pourrait dire presque il y à cette idée effectivement de de nouveau de nouveaux possibles et après une défaite réussir à sortir son épingle du jeu pour être victorieux ou victorieuse dans la situation en question le 3 de coupe et le 3 de bâton dialogue également ensemble dans le sens où ils sont 2 3 c'est 3 et 3 ça peut être aussi l'idée que si on fait une rencontre nouvelle on pourrait par exemple sur le plan professionnel avoir été miné par nos expériences passées on nous offre un nouveau départ et en fait ça matche très bien avec l'équipe que l'on rejoint et 3 de bâton on confie des tâches importantes à mettre sur pied et c'est une revanche sur la vie clairement ça peut être aussi sur le plan amoureux j'ai essuyé mais tellement de refus ou ça s'est tellement mal passé la dernière fois que ça m'a rendu plutôt pessimiste à l'égard des issues positives sur le plan amoureux j'y crois plus quoi et il ya cette rencontre là il ya ce démarrage là qui fait que on réussit à passer outre le sentiment défaite qui nous travaillait jusqu'alors on réussit à à se débarrasser de notre pessimisme et et on se lance à vraiment les deux pieds joints dans cette affaire et c'est ce que les cartes encouragent maintenant le 5 dp c'est aussi des conflits des disputes et une difficulté à résoudre certains conflits bon bah il va falloir peut-être vider vos sacs crever votre abcès pour guérir émotionnellement ou mentalement et puis avoir de nouveaux projets pour pas être piégé dans ce conflit là il ya peut-être une réconciliation où il ya peut-être une résolution de problèmes et de conflits en évinçant les personnes qui sont coupables en tout cas responsables des difficultés en question je vous dis ça parce que l'avant-dernière énergie que nous avons pour ces semaines à venir est issu de l'oracle secret de sorcières et nous avons la carte écarté les personnes toxiques l'idée d'interdire aux personnes toxiques autour de vous de vous faire du mal c'est vraiment l'idée qu'on va peut-être pas qu'écarter les personnes mais aussi les situations qui sont toxiques qui nous ont rendu pessimiste qui nous ont rendu négatif garder à distance ces gens là ou réussir à par une dernière discussion et une conversation sans tabou se dire les choses frontalement en se fichant pas mal des répercussions puisque le but c'est de évincer ses influences et ses énergies négatives de nous ça peut être un boss qui au fond nous fait douter de nous mêmes ça peut être un membre de notre famille qui franchement finit par nous rendre fou ou folle ça peut être un ex amant une ex compagne qui appuie toujours là où ça fait mal et on va finir par en ce mois de juillet une bonne fois pour toutes peut-être lui dire ses quatre vérités essayer de terminer peut-être sur un point plus positif mais en tout cas les éjecter une bonne fois pour toutes donc ça ça peut être une situation qui est un peu différente aussi on vous donne les conseils que je vous ai délivré ici et puis par ailleurs attention il ya peut-être quelqu'un de toxique qui pourrait être dans le coin dégager là ça pourrait être autre chose d'ailleurs on va voir le dernier conseil que nous donne la guidance de ce mois de juillet avec le livre answers book le livre des questions non le livre des réponses pardon et le but c'est si vous avez une question qui vous taraude actuellement eh bien le but c'est qu'elle ça vous réponde après vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause et réfléchir à la question que vous aimeriez poser aux cartes et voir la réponse qu'on vous fournit pour le coup mais ça peut être sinon une guidance pour ce mois de juillet sur un élément très précis qui se produira en juillet que vous devez du coup garder en tête donc mes chers scorpions on va se concentrer sur votre guidance pour ce mois de juillet ne critique pas quelqu'un d'absent ne parle pas en mal dans le dos de qui que ce soit alors ça matche très bien avec l'idée qu'il va falloir faire un dialogue frontal avec qui de droit ne plus lésiner sur les informations et la véracité de votre propos et que si vous avez des critiques à émettre sur quelque chose ou sur quelqu'un faut absolument le faire en face et ça c'est pour une libération énergétique émotionnelle psychologique des influences toxiques que cette personne a pu engendrer dans votre quotidien donc ne critiquez pas quelqu'un d'absent ne parlez pas en mal dans le dos de qui que ce soit moi je rajouterais faites le en face c'est en tout cas le conseil que je peux vous délivrer ici n'hésitez pas à m'expliquer du coup comment cette guidance résonne en vous pour ce mois de juillet avec un commentaire n'hésitez pas non plus à liker la vidéo à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ça permet de faire vivre et soutenir ma chaîne et moi ça me motive et m'encourage à poursuivre ses horoscopes mois après mois puisque ça va faire presque dix ans que je fais ça et je n'ai jamais 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 raté un rendez vous mensuel donc le moindre des likes des abonnements ou des commentaires vient me réchauffer le coeur et me motiver à poursuivre ses efforts et puis n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur facebook et insta où je poste également des guidances vous trouverez les liens de mes pages insta et facebook en descriptif de cette vidéo et dans ce descriptif vous trouverez également le lien vers mon site missmoderizing.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez que je j'interroge les cartes pour vous au sujet d'une problématique précise ou non d'ailleurs je vous souhaite à tous et à toutes mes chers scorpions de très belles semaines à venir je vous dis à très bientôt en tout cas je l'espère prenez soin de vous